Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Contestation populaire dans le township d'Alexandrin en Afrique du Sud. Des centaines de personnes sont descendues dans la rue pour réclamer des conditions de vie meilleures à un mois des élections générales. La production d'avocats se développe fortement en Afrique de l'Est, aux grandes dames de la culture du café. Nous verrons l'exemple du Kenya classé en 2017, premier exportateur de ce fruit en Afrique. Et au Nigeria, les sociétés PropTech surfent sur le taux de pénétration croissant du téléphone portable. Ces applications mobiles permettent d'acheter une maison en ligne grâce à une application mobile. Mais tout d'abord au Cameroun, les manifestations prévues par le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, pour exiger la libération de leur leader. L'opposant Maurice Campto ont été interdites par le gouvernement. Elles étaient prévues ce samedi 6 avril ainsi que le 13 avril. Cette décision intervient au lendemain de la décision des avocats de l'opposant de saisir l'ONU pour incarcération arbitraire. Pour rappel, l'opposant Maurice Campto avait été arrêté avec une centaine de ses partisans lors d'une manifestation tenue fin janvier 2019, alors qu'il revendiquait sa victoire à l'élection présidentielle d'octobre 2018. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest exprime sa solidarité envers le Mali, pays important au sein de la CDAO. Une mission spéciale s'est rendue à Bamako le 4 avril, suite aux récentes attaques armées dont le pays a été victime. Reportage de notre correspondant Mokhtar Barry. Le Mali a vécu un mois de mars particulièrement sanglant avec des attaques qui ont coûté la vie à 23 soldats, les 18 à Diora et 157 civils à Ogosagou le 23 mars 2019. Des attaques unanimement condamnées de par le monde. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, solidaire de ces pays membres, condamne ses régains de violence et appelle à des actions afin d'y mettre un terme. Le Mali est un pays important dans la CDAO et tout ce qui se passe au Mali pour nous est important. Et donc avec tous ces événements malheureux que le pays vient de connaître récemment, il était important que nous venions. Des voix s'étaient élevées auparavant pour réclamer de la CDAO des réelles actions. L'organisation serait la mieux placée pour porter ses cours au Mali. Une rencontre sous-régionale est envisagée pour plancer sur le sujet. La CDAO était la toute première organisation à se mobiliser en 2012. Malheureusement, la situation s'est dégradée et la CDAO n'a pas d'autre choix que de se mobiliser davantage. Et donc c'est un problème global, régional, qui va être considéré comme tel et pour lequel la CDAO voudrait se mobiliser. En dehors du Mali, d'autres pays comme le Burkina Faso et le Niger vivent également des situations de sécurité quasi similaires, d'où une solution régionale préconisée par la CDAO. D'ici là, la CDAO a débloqué la somme de 100 millions de francs CFA en soutien aux familles des victimes de ces drames. Également dans l'actualité, le chef de l'opposition soudanaise, Sadek Al-Madi, qui est aussi un ancien Premier ministre, chassé du pouvoir en 1989, a appelé ce vendredi 5 avril le président Omar El-Bechir à démissionner et à mettre fin à l'état d'urgence. Il a également appelé les Soudanais à se rassembler massivement ce samedi 6 avril pour réclamer le départ du chef de l'État Omar El-Bechir, fortement contesté à cause de la forte inflation que subit le pays depuis décembre 2018. En Afrique du Sud, les habitants du township d'Alexandra, situés en banlieue de Johannesburg, sont en colère. Des centaines de manifestants sont rendus dans la rue le 3 avril pour réclamer des conditions de vie meilleures au gouvernement qu'ils considèrent inactifs. Les manifestants demandent au gouvernement de prendre des mesures urgentes et ce, à un mois des élections générales qui se tiendront en mai 2019. Écoutons à ce propos l'un des manifestants, Windley de la Mini. Il y a plein de problèmes ici à Alexandra. Les locaux n'ont pas de travail alors que les étrangers en ont. On ne veut pas se battre contre des gens, mais on veut que le président Ramaphosa vienne et qu'il nous écoute. D'où je viens, il y a les mêmes problèmes qu'ici. Ramaphosa doit venir et il doit nous écouter. On se bat pour nos droits. Remplacer des plantations de café par des vergers d'avocats, c'est le choix de nombreux agriculteurs en Afrique de l'Est. Le Kenya, qui a adopté ce système il y a quelques années, a été placé deuxième producteur d'avocats en Afrique en 2016 et premier exportateur d'Afrique en 2017. Les précisions données les clôtres d'Ebessa. Les agriculteurs de l'Afrique de l'Est se sont mis à l'air de l'avocat. En effet, des plantations d'avocatiers émergent et se multiplient dans les plantations kenyanes et tanzaniennes. En 2017, la production de ce fruit a propulsé le Kenya, premier exportateur d'Afrique et sixième exportateur mondial, avec 3% du marché, soit 63 000 tonnes contre 15 000 tonnes en 2015. Des performances ayant poussé les producteurs de café et de thé à se consacrer à la culture de l'avocat. L'avocat est à la mode dans les pays européens. Les pays occidentaux ont exprimé une très forte demande. C'est-à-dire qu'à partir de l'avocat, on peut avoir de l'huile, qui est un produit qui est facilement transformé et à la portée de petits agriculteurs. En Tanzanie, par ailleurs, le succès rapide des cultures d'avocats a convaincu cet un producteur de bananes d'essayer les avocats. Déjà le pays compte plus de 2 000 agriculteurs qui entretiennent leurs propres vergers d'avocats. En 2017, Africado, l'un des importants producteurs d'avocats du pays, a obtenu 2,8 millions de dollars pour développer son activité. L'avocat est devenu une opportunité d'investissement au Kenya et en Tanzanie. L'État a mis tous les moyens en place pour encourager les jeunes à embrasser cette opportunité. L'entretien de café et de thé demande une forte main-d'oeuvre, beaucoup d'argent et beaucoup de travail. Quant à l'avocat, il n'a pas besoin de ces soins que requiert le café et le thé. Pour les agriculteurs est-africains, pionniers dans la culture de l'avocat, cette denrée est plus rentable que le café ou le thé. Pour l'heure, le Kenya et la Tanzanie profitent d'une tendance culinaire mondiale pour développer leur marché agricole et des infrastructures nécessaires à leur développement. Trouver un logement en se connectant simplement à une application mobile, c'est ce que proposent les sociétés PropTech au Nigeria. Des applications qui permettent aux acheteurs d'acquérir un bien immobilier sur une plateforme en ligne. Néanmoins, le manque de législation constitue un risque pour l'avenir de ce secteur. Solène Duplessis. Les Nigérians de plus en plus nombreux à rechercher un logement en ligne, un phénomène qui permet l'émergence des sociétés de technologie spécialisées dans l'immobilier. Des sociétés PropTech qui profitent notamment d'une croissance démographique rapide. L'entreprise PropertyPro a mis au point une application pour acheter ou louer une maison. Son cofondateur attribue ce succès à l'essor de l'industrie du téléphone portable dans le pays. Nous avons assisté à un redressement du marché en 2014 lorsque l'utilisation des smartphones a été introduite au Nigeria. En 2013, nous avons publié environ 30 annonces par mois. Maintenant, nous avons aux alentours de 12 000 à 13 000 annonces par mois sur la plateforme. Toutefois, le manque de réglementation dans les offres en ligne n'est pas sans risque. Toute personne peut devenir agent immobilier et ce, sans accréditation, leur permettant ainsi de publier de fausses offres sans être sanctionnées. Le principal défi pour les acheteurs est de trouver des biens qui ont réellement été mis en vente par leur propriétaire. Certaines personnes trouvent que leurs biens immobiliers ont été répertoriés en ligne sous des plateformes et ne savent pas comment cela s'est passé. Avec 107 millions d'abonnés, le Nigeria compte le plus grand nombre d'internautes en Afrique, soit une hausse d'environ 85% en 5 ans. Les entreprises technologiques envisagent de généraliser la recherche de logements en ligne grâce au développement de smartphones et de services à moindre coût. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !